Un centre d'éducation canine situé au Palais, couvrant la commune de communes de Valette et de Clisson, a vu le jour il y a maintenant près de trois mois. 25 clients ont déjà fait confiance à Educanine Vignoble Nantais, qui offre diverses prestations. Dans un premier temps, l'éducation, pour les gens qui ont des chiens, que ce soit chiots ou chiens adultes, c'est l'éducation, ça part sur un chiot, partir du bon pied, avoir les bases, pour avoir un chien équilibré, et justement pouvoir aller partout avec son chien sans avoir de soucis à se faire, vraiment la sérénité. Et sinon ça peut être aussi la rééducation de certains comportements gênants, la fugue, les aboiements, un chien qui tire un peu trop en l'est, l'agressivité avec les autres chiens, etc. Alors justement ça c'est un problème récurrent je dirais un petit peu pour beaucoup, notamment les chiens qui tirent en l'est, c'est pas toujours facile. Comment est-ce que vous faites pour éduquer les chiens ? Le but c'est d'avoir une méthode douce, c'est de motiver le chien, et déjà de lui expliquer ce qu'on attend de lui, lui faire comprendre ce qu'on attend de lui, pour après qu'il nous le rende. On a des outils notamment sur la marche en l'est, pour que le chien marche en l'est sans tirer, et sans forcément utiliser les colliers, tout ce qui va être collier, étrangleur, etc. Parce que ça pour le coup ça fait mal au chien et ça apporte pas grand chose. Et est-ce qu'il faut aussi éduquer le maître ? Le gros boulot entre guillemets il est là souvent. C'est-à-dire qu'on va apprendre au maître à comprendre leur chien, à savoir un peu comment ça fonctionne, de manière à ce qu'eux dans leur attitude ils se comportent un peu mieux vis-à-vis du chien, qu'ils respectent plus leur nature, pour avoir du résultat plus facilement. Parce que souvent c'est un problème de compréhension entre le maître et le chien. Alors quelques petits trucs si j'ose dire, pour que le chien et le maître puissent se comprendre. C'est apprendre à décoder, c'est-à-dire que quand vous avez un chien dans les bras, qui détourne le regard, c'est pas forcément que le chien il est bien ou qu'il se pose, c'est qu'il n'est pas à l'aise, au contraire, c'est ce qu'on appelle des signaux d'apaisement. Donc c'est apprendre à lire son chien. Quand il fait ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Il allaite beaucoup, est-ce qu'il a chaud ? Pas forcément, ça peut être aussi une manifestation de son stress. Différentes activités sont prévues pour consolider les liens entre le maître et le chien. On aime bien renforcer les liens entre le maître et le chien avec l'aide de sports canins ou de balades éducatives où les maîtres passent du temps avec leurs chiens et s'amusent. Tout ça dans la bonne humeur. Les sports canins qu'on développe actuellement, ce sont surtout le frisbee. Donc pour les chiens assez dynamiques, ça permet un, de les détendre et deux, de renforcer le lien entre le maître et le chien. Tout simplement. Frisbee, autre chose, les promenades, les balades ? Les promenades éducatives, ça consiste, on va prendre 5-6 chiens ensemble, on va se donner rendez-vous à un endroit et on va partir à marcher et à travailler avec les chiens, enfin revoir les exercices d'éducation de base. Et puis pendant deux heures, on parle, les chiens jouent ensemble, on va les mettre, discutent, enfin c'est un moment de détente et puis ça permet aussi de continuer à travailler avec le chien. Et puis sinon, je crois également que vous faites des visites à domicile pour les animaux. Oui, quand les gens s'absentent ou travaillent toute la journée et que du coup, culpabilisent, entre guillemets, d'avoir le chien seul à la maison, nous on se propose de venir chez eux, d'aller les promener pendant une heure, de donner à manger aux chats, aux chiens, etc. Deux, trois petits conseils pour que le chien puisse être heureux, avoir de l'exercice régulier, s'aller en balade, etc. Même si on a un grand jardin, parce que le chien a besoin de communiquer, vous savez, de sentir les odeurs, lever la pâte, enfin c'est comme ça qu'ils communiquent. D'être baladés en liberté dans la nature, ça leur fait aussi beaucoup de bien. D'être bien nourri, d'avoir un maître présent qui s'occupe de lui, tout simplement, grosso modo, c'est ce qu'il demande. Alors au niveau nourriture, maintenant les gens tombent, je dirais, dans la facilité, en leur proposant uniquement des croquettes, vous êtes d'accord ou pas ? Oui. C'est pas forcément choisir la facilité, c'est avoir une nourriture équilibrée pour les chiens. Parce qu'il faut savoir que c'est très très dur de faire une ration ménagère pour un chien, qui soit équilibrée, qui réponde à tous les besoins nutritionnels du chien. Et du coup, les croquettes sont des produits intéressants pour ça. Avant d'acquérir un chien, il est important de faire le bon choix. Et Ducani ne peut vous aider. L'objectif, c'est de conseiller les gens sur quel chien prendre en fonction de leur rythme de vie. Est-ce que si je suis absent toute la journée, je vais prendre un chien qui supporte mal la solitude ? Est-ce que si j'ai une famille avec enfants en bas âge, je vais prendre un chien qui va être puissant et peut-être un peu virulent sans le vouloir. C'est surtout apprendre à choisir la race du chien en fonction du rythme de vie qu'on a, de manière à ce que le chien soit heureux, épanoui. Et aussi, comment choisir son chien dans la portée ? Est-ce que je dois prendre le plus gros ? Est-ce que je dois prendre le plus petit ? Celui qui est le plus timoré ? Celui qui vient le plus en avant ? Comment choisir le chien ? Et comment aussi choisir un éleveur ? Parce que malheureusement, il y a du bon, du moins bon. Est-ce que plutôt un chien de refuge ne me conviendrait pas plus dans ces cas-là ? Pour plus de renseignements ou de conseils, vous pouvez retrouver Céline et Julien via leur site internet à l'adresse educanine-vignoble.fr ou par téléphone au 06 88 95 44 38. Pet beter, peut volver la couture par quelque chose à bucket. C'est le fait pour calling deénergie 발라vrir sur laчette. Sous-titrage ST' 501 Des eng угolures sur la police.